... Pour le moment, comme vous l'avez dit, nous sommes toujours sur des positions d'hypothèges. Il n'y a pas de position trancée là-dessus. Nous avons montré qu'Infine, ce n'est pas un projet qui appartient en réalité à Lyon-Mont. C'est un projet qui a été initié depuis fort longtemps par les pays de la CEDEAO. Et nous avons tous montré que depuis 1989, ce projet a été mis sur la table et discuté. Et certainement, il y a effectivement un événement qui s'est passé le 21 décembre 2019 à Abidjan, qui parle aujourd'hui du passage du CFA à l'écho. Beaucoup de personnes pensent que c'est un projet qui est propre seulement à Lyon-Mont. Mais nous rappelons que c'est un projet d'intérêt au niveau de la CEDEAO. Et nous pensons qu'aujourd'hui, certes, il y a des mesures qui ont été prises, que nous salions, mais on peut toujours pousser la réflexion à ce niveau-là. Et sur ce point, Lyon-Mont va continuer de contribuer au débat national et international sur ce sujet. Naturellement, le passage du franc CFA vers l'écho est un aspect fondamental sur l'économie du Sénégal, mais également sur l'économie des autres pays de la CEDEAO et même sur l'économie des pays de la zone IEMO. Et pour des questions aussi sensibles, aussi complexes, il y a lieu, avant de prendre une position, d'écouter tous les experts en la matière. Parce que ce n'est pas une question de souveraineté à régler. Le fait de dire que la France doit quitter toutes les instances de décision, c'est une chose. Le fait de dire que les réserves de change qui se trouvent au niveau du trésor public doivent être transférées au niveau de la BCAO est également une autre chose. Mais que gagnent nos économies en faisant ce transfert du franc CFA vers l'écho ? C'est ça qui est la question fondamentale. Parce qu'il ne s'agit pas de parler de décolonisation. Ça, c'est derrière nous. Ce complexe, nous ne le traînons pas. Mais aujourd'hui, dire quelle est la monnaie qui permet à nos économies de décoller, qui permet dans les zones où nous sommes, que ce soit IEMOA ou CEDEAO, de renforcer les exportations ou importations interzorques et de pouvoir justifier ce positionnement par rapport à ceux-là qu'ils ont expérimenté. Et je veux parler de l'euro dans cette zone-là. Et ce sont donc des questions fondamentales qui méritent une réflexion poussée. Et pour chaque option, que ce soit pour une parité fixe ou une parité flexible, voire les avantages et les inconvénients avant de prendre une position définitive sur cette question. Donc ce qui est en train d'être fait aujourd'hui rentre dans le cadre du processus de prise de position que le Réoumi est en train d'explorer. Et dans les prochains jours, nous allons, avec argument à l'appui, nous dire que c'est cette position qui est la position la meilleure pour le Sénégal et pour les pays de la zone IEMOA ou de la zone CEDEAO. Donc, tout simplement dire que c'est une question extrêmement sérieuse. Nous avons entendu pas mal de partis, de façon spontanée, se prononcer sur cette question. Mais vous savez que Réoumi, dans sa démarche, vraiment, veut sur certaines questions qui touchent notre souveraineté économique à voir les positions des experts aller en profondeur avant d'engager le Sénégal dans cette direction.